Un petit exercice pour nos amis les skateurs. Moi j'en ai pas d'amis skateurs parce que je suis trop vieux, mais vous en avez peut-être. Donc il y a Bob le skateur qui arrive au point haut avec une vitesse VO plus grande que 0, c'est-à-dire qu'il va monter le long de cette piste de skate. Ok, la distance petit l correspond au rayon de la piste. On a orienté l'angle θ dans ce sens-là. Et on vous demande quelle est l'expression littérale de la vitesse au point m, sachant que la piste est sans frottement. Allez, à votre jeu. Bien, première chose, évidemment, il va falloir indiquer ici le repère que l'on va choisir, repère orthonormé, E de R, E de θ. Attention, θ étant orienté comme ceci, E de θ étant orienté comme ceci. Bien, après on va faire quoi ? On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Variation d'énergie cinétique égale quoi ? Eh bien, somme des travaux des forces extérieures agissant sur notre skateur sur douleur. Bon. Il va falloir trouver quelles sont les forces extérieures. Eh bien, les forces extérieures, quelles sont-elles ? Eh bien, il y a la réaction R, ici, normale au plan. Pourquoi cette réaction est normale au plan ? Parce que tout simplement, la piste est sans frottement. Plus quoi ? Plus le poids P du skateur. Exprimons maintenant le travail élémentaire, delta W, de cette force R, N. Eh bien, c'est égal à R, N, scalaire, le vecteur déplacement élémentaire. Eh bien, ici, lorsque nous avons une longueur petite L, un angle θ ici, eh bien, quand on fait un petit déplacement ici, correspondant à l'angle dθ, eh bien, cette longueur-là, elle vaut quoi ? Eh bien, elle vaut L fois dθ, et en vecteur, c'est quoi ? On va voir le cours de cinématique. Bien, donc R, N, c'est égal à la fois N, fois, ici, dθ, eθ. Bon. R, N, il est comment par rapport à eθ ? Il est toujours perpendiculaire. Donc, ce travail élémentaire de R, N, il est vu. Et donc, le travail total de R, N, qui est la somme de tous ces travaux élémentaires, eh bien, il est bon. Somme des travaux élémentaires de R, N, eh bien, ça, ça vaut 0. 0 quoi ? 0 joules, je vous rappelle que le travail, c'est en joules. C'est une énergie, c'est équivalent à une énergie. Passons maintenant au travail du poids P, qui est peut-être un petit peu plus compliqué. Et là, un coup de chiffre nette s'impose. Travail du poids P. Eh bien, je vais exprimer le travail élémentaire du poids P, le long de ce chemin L dθ. Donc, c'est P, le vecteur P, je vais le représenter ici. Dans cette base E de R de θ, il a deux coordonnées. Lesquelles ? Eh bien, ici, c'est sa coordonnée suivant E de R. Ici, je retrouve l'angle θ. Autrement dit, le vecteur P, il est égal à quoi ? Eh bien, P fois cosinus θ, hein, cosinus, ça va avec le côté adjacent à l'angle, hein. P fois cosinus θ fois E de R. Et puis, attention, la coordonnée ici est négative, pourquoi ? Parce qu'elle est dans le sens opposé à E de θ. Le vecteur P, c'est ce vecteur-là, plus ce vecteur-là. Donc, moins P sinθ fois E de θ. Voici les coordonnées du vecteur P. Exprimons le travail élémentaire du poids. Eh bien, c'est égal à P cosθ E de R moins P sinθ E de θ. Scalaire L dθ E de θ. P cosθ E de R fois L dθ, c'est nul, hein, pourquoi ? Eh bien, parce que E de R et E de θ sont perpendiculaires. Donc, P cosθ fois L dθ E de R scalaire E de θ, c'est égal à zéro. Il nous reste donc quoi ? Moins P sinθ L dθ. E de θ, ou là, j'arrive au bout, scalaire E de θ. Ça, c'est égal à 1. Ce qui nous fait que le travail élémentaire du poids P vaut quoi ? Eh bien, moins P sinθ L dθ. Ou, scalaire même, moins Mg L sinθ dθ. Te vaut le travail total entre O et M. Eh bien, c'est la somme de dessous de ces travaux élémentaires. Donc, le travail du poids P est égal à l'intégrale de moins Mg L sinθ dθ. Moins Mg L ou Mg L, on peut le sortir. Pourquoi ? Parce que c'est une constante. Donc, le travail du poids P est égal à Mg L intégrale de moins sinθ dθ. Quelles sont les bandes d'intégration ? Eh bien, θ varie de quoi ? De la plus petite valeur quand le skater se trouve au point O, c'est-à-dire zéro, jusqu'à l'angle θ, considéré, hein, θ correspondant à la position du poids M ici. Quelle est la primitive de moins sinθ ? Eh bien, c'est cosθ. Ça, il faut le savoir. Donc, le travail du poids P, il vaut quoi ? Mg L fois la primitive de moins sinθ, c'est cosθ. Prix entre quoi et quoi ? Quelle valeur ? Entre zéro et θ. Ce qui me donne le travail du poids P, vaut Mg L, facteur de quoi ? Eh bien, cosθ moins cos0. C'est-à-dire, Mg L, facteur de quoi ? cosθ moins sinθ. Et voilà. Bon, maintenant, on va trouver que vaut la vitesse au point M. J'ai réécrit l'expression du travail du poids P. L'expression de la variation de l'énergie cinétique, c'est quoi ? C'est toujours l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. C'est-à-dire, l'énergie cinétique finale, c'est l'énergie cinétique au point M. Un demi de M V M carré, c'est ça qu'on cherche, moins un demi de M V zéro au carré, puisque au point O, eh bien, la vitesse vaut V zéro. Ce qui nous donne quoi ? Eh bien, un demi de M V M carré, moins un demi de M V zéro carré, égale quoi ? Le travail du poids P. Le seul qui travaille. C'est-à-dire, Mg L, cosθ moins A. Un demi de M V carré M vaut donc quoi ? Un demi de M V zéro carré plus Mg L, facteur de cosθ moins A. On peut tout diviser par M. Quelle bonne idée ! M, M et M. Ce qui nous donne V au carré du poids M, est égale. Je le multiplie tout par deux. Donc ça nous fait ici V zéro carré, un demi de M V x 2 plus 2 G L, facteur de cosθ moins A. Autrement dit, la vitesse du poids M est égale, racine carré de V zéro carré plus 2 G L, facteur de cosθ moins A. Voilà. Alors, petite vérification d'unité s'impose. La vitesse est en mètres secondes moins 1. Ici, on a des vitesses au carré, mais une racine carré. Donc évidemment, ça, ça fait des mètres carrés secondes moins 2 puissance 1 demi. Donc ça nous fait bien des mètres secondes moins 1. Tout va bien. Et ceci, eh bien, G, c'est une accélération. C'est donc des mètres secondes moins 2 fois une longueur, c'est des mètres. Cosθ moins 1, ceci est sans unité. A la puissance 1 demi, puisque c'est racine carré de tout ça, ça nous donne bien quoi ? Des mètres carrés secondes moins 2 à la puissance 1 demi, ça nous donne bien des mètres secondes moins 1. Entraînez-vous évidemment à vérifier les unités. Voici la vitesse du skater quand il se trouve en position M au cours de son ascension vertigineuse.